Musique Allez, on y est là ? On y va ? Coucou, bonsoir ! Coucou, coucou tout le monde ! Bonsoir ! Est-ce que vous nous entendez ? Voilà, c'est le bordel, ça y est, c'est déjà le dawa, c'est bon. Le chat, il faut nous dire que vous nous entendez bien, s'il vous plaît. On ne voit rien, là. Ah, Rémia a un problème de dédoublement de personnalité, visiblement. Ah, c'est bon, on nous entend. Ça y est. Ah, moi j'ai tout capnu en même temps. Allez, donc du coup, je peux basculer sur ça. Voilà. Oh, hurle, 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 ce titre. Bonjour, bonsoir. Bienvenue dans ce hors-série du roi Steven sur... Nous allons commencer par X-Files. Alors, bienvenue aux gens qui sont avec nous en direct sur YouTube. Merci d'être parmi nous. Merci d'être là. Merci beaucoup, ça nous fait bien plaisir. Donc, autour de moi, donc Hurd, si vous ne me connaissez pas, celle qui fait des animaux, ninjas et pirates. Alors, qui c'est que nous avons ce soir ? Donc, nous avons Émilie. Salut. Nous avons Aymeric. Bonjour, bonsoir. Nous avons Julien. Bonsoir tout le monde. Et bonsoir Clermont-Ferrand. Nous avons Grand Poil. Bonsoir. Et Pomme. Bonsoir tout le monde. Et bonsoir Perpignan. Tu ne l'as pas dit avec l'accent. Ce soir, je fais DJ. Et bonsoir à Perpignan. Bonsoir à Perpignan. Et bonsoir. Alors, vous serez gentils avec moi parce que je n'ai jamais présenté quoi que ce soit. Donc, j'espère que ce sera bien. On va essayer. Eh bah super, je me fais piquer ma place pour une débutante. Ça fait plaisir. Eh ouais, t'as vu ça ? C'est n'importe quoi. C'est Grand Poil qui a inspiré. Bah ouais. C'est clair. Et voilà, t'en laisses. Bah ouais, je lance le mouvement. Et puis voilà. Adieu Pomme. Et bim. Super. Bonsoir. Il faut sortir le pied de biche pour te sortir de là. C'est chaud. Eh ouais, mais dans le podcast game, il faut avoir les dents longues, il paraît, non ? Il a les poils lents. Est-ce que ça revient au même ou pas ? Ça peut faire des nœuds. Juste, est-ce qu'on peut refaire un test ? Est-ce qu'Emeric, tu peux parler ? Non, j'ai pas envie. En fait, Emmerick, il va nous faire une Émilie toute la soirée. C'est-à-dire qu'on va pas entendre le début de ses phrases. Si, il a dit pas envie. Ok, donc c'est bon. Tu l'as entendu ? Je l'ai entendu. Ouais, mais je pense qu'il a dit « j'ai pas envie ». Non, mais je pense que vous l'entendrez mieux quand vous réécouterez l'épisode après. Oui. Réécoutez-vous. Ok. Est-ce que tu veux que je lance un générique de X-Files ? Oh, vas-y, avec grand plaisir. Oui, oui. Oui. J'espère que vous l'entendrez bien. Ça, c'est pas gagné. On entend des grincements. On l'entend pas. Ah, vous l'entendez pas ? C'est comme à l'époque, il y a les pubs. Il y a les pubs avant ou quoi ? Putain, parce que si je le mets plus fort à « donf », c'est mieux ou pas ? Non, on entend rien du tout. Bon, je sais pas si sur YouTube, vous l'entendez ou pas ? C'est même pas fait. Non, il y a les pubs avant. Non, non, non. Je crois que je crois que je m'aime ça. Je sais pas qui a fait ça. C'était très bien fait. Non, pas ça ! Là, on l'entend, là. Ah, pitié, que l'on accéléré. Ouais, on est sur un bon x2, là, je pense. Je ne valide pas ce générique. Celui-là, en accéléré. Allez, vas-y. Alors, d'abord, pour vous, X-Files, c'est quoi ? Alors, je vais commencer par moi, tiens. Moi, X-Files, c'est ma genèse. On t'est jamais mieux salu que par soi-même. Non, mais t'as raison. T'as tellement raison, en vrai. Et comme ça, je lance le débat. Donc, pour moi, X-Files, c'est toute ma jeunesse. Donc, quand j'ai su qu'il y avait... Steve Woo, qui avait écrit un épisode, j'étais là, oh, trop bien, on va faire un hors-série sur X-Files. X-Files, c'est ma jeunesse. C'est le truc que je regardais en scred le lundi ou le mardi soir à la télé, alors qu'il y avait les cours le lendemain et tout. Donc, moi, j'aime beaucoup cette série. Tu regardais ça en scred ? En scred ? Bah oui, parce que t'es pas censé regarder la télé quand t'as, je sais pas, 12, 13 ans. Ah merde. À 22 heures, tu vois. Grand-père, il était déjà à la fac. Parce que moi, j'allais dire, c'est toute ma jeunesse aussi, mais on regardait ça avec mes parents. Mais ça passait pas si mal. En X-Files, c'était la trilogie du samedi. C'était la trilogie du samedi. C'était même le premier, c'était genre à 20h30. T'es avant les comptes de la clip. J'avais pas M6, moi, attends. J'ai regardé sur la TSR. Et oui, parce que toi, t'étais en Suisse. T'es une pure Suisse, c'est vrai. Et on les avait avant vous, d'ailleurs, parce qu'on a toujours les trucs un peu avant. Donc, voilà pour la petite histoire. Alors, vous, vous avez aussi des petites histoires à raconter sur X-Files, il me semble. Ah bah, comme je te disais, moi, c'était la trilogie du samedi. C'était, on regardait ça avec mes parents. Des fois, on mangeait à cette heure-là. Et je me souviens que la première fois où Tooms a été diffusé, on était en plein repas. Ma mère a tourné un peu de l'œil. Il faut... C'est le cas de savoir que tu parles un petit peu de Tooms. Tooms, c'est celui qui devient tout jaune, qui s'allonge et qui mange les fois des gens. Ah oui. Qui se retrouve coincé dans une grille d'aération dans un épisode. Je m'en souviens. Il était sale, sale. Donc moi, X-Files, ça a accompagné ma jeunesse. Et puis après, tout le reste, j'ai adoré du début à la fin. Je suis un fan de l'œil. La fin, on peut en discuter, mais ouais. La fin avec David Duchovny ou la fin avec David Duchovny ? Les deux fins. Non, il y a même la saison 10, là. Attends. J'ai pas vu la saison 10. La toute fin, il n'y a plus Mulder. Oui, à la fin, Mulder était parti. Mais même ça, j'ai trouvé qu'il y avait des bons épisodes. Il n'y avait pas le même charme. Il manquait Mulder. Ah oui, alors, on va spoiler toute la série. On part du principe que c'est une vieille série. On est d'accord. Oui, oui. C'est comme pour Code Cantu. Ah non, il n'y a pas de délire qui tienne. Le spoil, c'est mal. Il a l'air salé aujourd'hui, Emric. Ah non ? Il a gardé un peu de sel. Moi, je suis tellement pour qu'on spoil tout, mais je me moque des gens qui... Oui ? C'est quoi pour toi, X-Files ? X-Files, pour moi, c'est une série surcotée. Je n'ai jamais trop compris l'intérêt. Et allez, ça commence. Ah oui, on me pique même ce rôle-là, en fait. Je n'ai plus ma place dans l'épisode. Super. Je n'ai pas dit que c'était nul. C'est juste dit que je ne voyais pas pourquoi c'était aussi adulé, quoi. Sérieux ? C'est comme moi avec... Comment ça s'appelle ? La série Netflix, là, avec les petits jeunes. Stranger Things. Non, oui. Si, si, c'est ça. J'ai un peu le même problème avec Stranger Things. Le truc, c'est que l'écriture d'X-Files, elle est un peu... C'est à 13 années 90, quoi. Ah oui, c'est... C'était une série... C'était une série au long cours, comme on en fait de moins en moins maintenant, avec une vingtaine d'épisodes. Pas beaucoup de fillers et de ce qu'ils appelaient les Monsters of the Week. Enfin, c'était... Moi, je trouvais que la plus... Enfin, sur les premières saisons, en tout cas, je trouve que ça se tenait vraiment très, très bien. Il y avait peu de déchets. À partir de la saison 5, justement, celle dont on va parler, ça commençait à lâcher un peu. Mais sur les 4 premières saisons, franchement, il n'y a quasiment que du bout. C'est d'accord. Par contre, il y avait des saisons déchets. Ça, il faut le dire, quand même. Oui, bah... Ah là là. Mais non, mais franchement, c'était cool, X-Files. Alors moi, je pense que, vu que je suis plus jeune que vous, les vieux, j'étais plus influençable quand je voyais ça. Ah ouais. Et moi, il y a des épisodes qui m'ont vraiment trauma, quoi. Et c'est généralement pas les épisodes des extraterrestres, c'est plutôt les épisodes paranormaux, quoi. Ah mais, enfin, je crois que c'est quasiment les plus traumatisants qui sont tous dans la première saison, pour moi, entre justement Tooms, celui en Antarctique qui est monstrueux. Ah oui ! Avec les verres qui augmentent le niveau d'agressivité des gens. Enfin, le confinement, c'était horrible. C'était un autre confinement. Et même le générique, j'étais pas sœur. Je préférais que j'avais des parties. Ah non, je suis d'accord. Mais moi, je suis incapable de dire à partir de quand j'ai regardé, mais c'était pas trop jeune, parce que je sais que mes parents essayaient de faire gaffe quand même à ce qu'on regarde pas n'importe quoi à n'importe quel âge. Mais, et puis, de toute façon, souffle pas, grand poil, toi, t'es peut-être... En fait, j'ai regardé la première diffusion sur M6, c'était le 12 juin 1994, j'avais 12 ans. J'avais 10 ans, et heureusement que j'ai pas commencé à regarder à cet âge-là. J'avais 8 ans, et voilà. J'avais 8 ans aussi, ouais. Moi, j'étais trop jeune. Je pense que j'ai commencé à regarder un peu plus tard, et... Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, j'ai pas de souvenirs précis... Enfin, si, justement. Tous les souvenirs que j'ai, c'est vraiment des trucs très précis de quelques épisodes. J'ai pas de souvenirs de tout le... Par exemple, je me souviens d'avoir eu longtemps peur des ascenseurs à cause d'un épisode où un ascenseur s'écrase avec tout le monde dedans. Donc, en fait, c'est sur des trucs très concrets. que ça m'a fait peur, X-Files. Après, il y a les dégueux, comme Tooms. Même moi, je m'en souviens. Mais globalement... Et si, je me souviens d'avoir vu le film en Allemagne, avec ma correspondante, qui était fan de David Duchovny. Et du coup, j'ai vu ce film en allemand. J'ai rien compris. Je me souviens qu'à un moment donné, il y a des vaches qui volent. Et que... Et que... Et que... Non, tu t'es trompée. Tu as regardé Twister. Ouais, c'est Twister. J'y ai pensé. L'ascenseur, c'est Speed aussi. C'est le début de Speed. Et je sais qu'à un moment donné, il s'embrasse. Et que ma corresse allemande a le passé en boucle, ce passage. Ah non. Ah si, si. Pardon. J'ai gueulé. J'étais pas contente quand j'ai vu ça. J'étais là, non, vous n'avez pas le droit. Je pense qu'on a le droit d'avouer qu'on avait des kinks sur Jillian et David. Bon, oui. Oui. Moi, j'adorais ses épaulettes. Les deux, en vrai. Je suis fan des épaulettes des premières saisons. Ah si, moi, j'ai une autre anecdote sur Scully que je pense... Je sais pas si je vous l'ai raconté à vous. Oui, tu me l'as dit. Et on a fait mail. Ouais, mais pareil. Quand j'étais ado, donc au collège, quelqu'un ou deux, trois personnes en rigolant avait dit que je ressemblais à Scully. Et du coup, mon tout premier pseudo sur AOL, c'était Scully. Voilà. Oh, AOL. Scully, joli. Pour les personnes dans le chat, c'est... Non, vous croyez. C'était un peu comme Caramel, mais pas pareil. Non, c'est pire. Je crois que c'est presque pire, Caramel. Dis pas ça. Mais Caramel, c'est plus vieux encore, non ? C'est plus... Non, je crois pas. Mais bon, bref. Donc, voilà. Alors que je pense pas du tout lui ressembler à cette personne, mais je sais pas d'où ça leur venait. C'est... Voilà. OK. D'autres anecdotes ? Ou on est bon ? Non, moi, je regardais... Enfin, mon père me laissait regarder les week-ends où j'étais chez mon père. Et du coup, je faisais des cauchemars pendant deux semaines. Et ma mère engueulait mon père. Mais vu qu'il voulait regarder et que je faisais quand même des cauchemars, ben mon père me laissait regarder. En fait, c'était un cycle sans fin. Et je me souviens, à l'époque, il existait... Alors, c'était pas des livres panini. En fait, on achetait des photos qu'on mettait dans un bouquin officiel avec un truc un peu polycopié, des trucs en plastique. Et moi, je les achetais. En fait, ça me traumatisait. Et ma mère me l'a confisquée. Et en fait, là, je suis dans ma chambre d'enfance. Et je me dis, il est peut-être quelque part. Je pourrais peut-être le retrouver quand j'ai quelque part. Non, c'est qu'il y a Tooms qui m'a arrangé. Oh non, quelle horreur. Je pense que tout le monde a été traumatisé par Tooms, je pense. Ça me fait penser que moi, c'est l'inverse. C'est ma mère qui regardait avec moi. Et mon père qui nous a engueulés parce qu'on regardait ça alors qu'on était tous les deux les pipettes, quoi. Ouais, ouais, voilà. Alors, je tiens à préciser qu'on est vraiment en train d'enregistrer que dans le chat, ça parle déjà de Hit. Ça y est, eux, ils ont switché. On ne parle plus de X-Files, on parle de Gripsou. C'est pas grave, laissez discuter dans leur coin. On va continuer dans l'autre. C'est pas grave, tant pis. Les hors-séries ne sont pas des hors-sujets. Voilà. Vas-y, hurle, continue. Oui, parce que sinon, on va jamais... Comme je l'ai évoqué avant, donc pourquoi X-Files ? Donc en fait, tout simplement, comme je disais, parce qu'il a écrit... Donc Stephen King a co-écrit en fait un épisode avec... Je sais mieux son nom, maintenant. Avec le mec qui a écrit X-Files. Avec Chris Carter. Chris Carter. Ah, Chris Carter, voilà. Et donc cet épisode qui s'appelle Chinga, je sais pas si je prononce juste, qui a changé de nom, parce qu'il semblerait que Chinga, ça veut dire fuck en espagnol. Ouais. Et du coup, il s'est appelé... Je ne sais plus, c'est dans mes notes. Bah nous, en VF, c'est La Poupée. C'était Bung Oni, je crois. Un truc comme ça, un nom... Quelque chose comme ça, ouais. J'ai aucun idée de ce que ça veut dire. Bung Oni, ouais. Donc La Poupée. Il a été diffusé en 1998, 1998. Et alors, je vais pas noter le reste, parce que j'ai pas trouvé ça très intéressant. Bien fait. Voilà. Est-ce que vous avez aimé cet épisode ? Sachant qu'il se regarde sans autre, donc on n'a pas besoin de regarder toute la série pour regarder et apprécier ou pas. Alors bien sûr, après, il y a des anecdotes qui font référence à la série, mais... Oui, puis il y a la relation entre Mulder et Scully, tu comprends pas forcément si tu connais pas la série avant, mais sinon, ouais, c'est un bon one-shot, c'est un bon petit épisode qui se prend pas trop la tête. Et justement, c'est des épisodes que moi, j'aime bien, parce qu'ils ont un ton un peu décalé, un peu désabusé quand ils sont... Tu vois, Scully, elle est en vacances, elle veut pas se faire chier, t'as Mulder qui l'appelle, viens, viens, viens bosser, moi j'ai pas de vie ! Mais pourquoi elle a un t-shirt du Maine ? Bah parce qu'elle va dans le Maine. Parce que c'est dans le Maine. Ça se passe dans le Maine. Elle dit qu'elle va en Nouvelle-Angleterre. En Nouvelle-Angleterre. Bah c'est le Maine. Le Maine est en Nouvelle-Angleterre. Ouais. T'as jamais lu un Stephen King ? Parce qu'il le dit régulièrement. C'est vrai en plus. Je sais pas si tu connais, ce sympa, un petit auteur américain, pas très connu, mais je pense qu'il a de l'avenir. Je mise sur lui. Non mais je suis... Je vais chercher un truc parce que je suis perturbé là. Il nous fait pas confiance, on te dit le Maine, c'est en Nouvelle-Angleterre. Oui mais... Tu vas vérifier, sérieux ? Oui, il va vérifier, c'est pas grave que ça. Mais je suis tellement vexée. Je vous explique. En fait, en foutu S, il y a une équipe qui s'appelle les New England Patriots et ils jouent à Boston. Oui mais, si tu te fies au nom des équipes pour savoir où elles jouent, tu ferais bien de te lever tôt parce qu'en fait, il y a plein d'équipes qui ont été rachetées, qui ont déménagé. Ils ont déménagé leur franchise. Bah n'écoute pas Skyrock parce que tu vas être déçu. Ah bah ça c'est ça, c'est ça. Mais du coup, je suis voilà. Il passe pas du cul au-dessus. Putain, vu-moi le prochain live. Donc je vois sur le chat qu'il y a Rimmerland qui dit que... qu'avait attendu avec impatience cet épisode et que finalement, c'était bien sans plus. Voilà. Bah ça baigne dans son jeu quand même. Vous en avez pensé quoi ? Enfin, c'est passé en 97 et ça se sent. Oui, puis on reconnaît quasiment tous les gimmicks de Stephen King. T'as la vieille acariâtre que personne n'aime. Tu la vois apparaître à l'écran que tu sais qu'elle va être chiante. Avec ses lunettes. Ça se passe dans le Maine dans un petit village plutôt, on va dire, cutéreux. Ouais, il y a une enfant qui est un peu chelou, il y a un supermarché, il y a de la télékinésie. Il y a des pêcheurs, on serait que dans Dolores Clébord. Mais c'est vrai ? Ouais, c'est le Maine. Est-ce que tu vois sur la carte où c'est ? Non. Je vous en ai. C'est normal. Alors, c'est près de l'océan. C'est près de l'océan. on est d'accord. Ah, de l'océan même. C'est au-dessus de Boston. Ok, bah si vous voulez, je vous fais un petit résumé. Moi, je voulais juste dire que c'était un épisode bof. Vas-y. Voilà. Voilà, c'est juste dire ça. Que Mulder et Scully, ils font de la figuration, ils ne servent à rien. Surtout Mulder, Mulder, il ne sert vraiment à rien. Ouais, lui, il est consultant. Ils sont juste là pour faire des blagues. Tu pourrais ne pas être là, ça serait pareil. Est-ce que Stephen King, il n'aimait pas Mulder ? Mulder, pardon. Mulder. Mulder. En fait, il ne connaissait pas trop la série. En fait, il ne connaissait pas trop la série. C'est ça. Il l'a connu en 95 quand il participait à Géopardy avec David Duchovny. Ok. Il l'a connu comme ça et en fait, il a commencé à regarder et il a kiffé et du coup, on lui a proposé d'écrire un épisode. Ah vache, on est dans de l'anecdote super spécifique là. Ça ne sera pas comme ça à chaque fois. Mais là, on sait d'où ça vient. Mais c'est vrai que sur X-Files, c'était assez facile de trouver des anecdotes quand même. Les Wikipédia sont bien remplis aussi. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses comparées aux hors-série suivants. Moi, je propose qu'à la fin du prochain hors-série, on fasse un point sur est-ce qu'il est pire scénariste ou pire acteur ? Ah bah c'est facile. Franchement, pas mal. Ah bah ça sera sans appel. On a quelques beaux exemples de scénarios. Ah là là. Et le fait que l'histoire soit autour d'une poupée, c'est lui qui l'a décidé ou on lui a imposé ? Est-ce qu'on sait ? Non, je pense pas. Non, non. Non, je pense que c'est lui qui a décidé parce que ce qu'on sait, c'est que lui, il a écrit un scénario et que derrière, ça a été réécrit par Chris Carter. Alors surtout pour tout ce qui est la relation entre Mulder et Scully parce que King n'avait pas forcément essuivi et il n'avait pas les derniers scénarios. Et apparemment aussi, King avait mis des zombies et ils ont dit non, ça par contre, c'est pas possible. On n'a pas le budget. C'est trop sombre. on va mettre une poupée dans un micro-ondes. C'est un peu trop dark. Je pense qu'ils n'avaient peut-être pas le budget. On en reparlera pendant le résumé mais les personnages, pour moi, il n'y a aucune cohérence dans leurs actions. Mais bon. Ah ouais, ça. Enfin, allons-y parce que sinon, on va faire trois heures. On est carré. Est-ce qu'on fait trois heures sur cet épisode ? Non, non, non. Non, non, non. Même moi, j'ai pas envie là. Déjà qu'on va faire plus que God Cantu mais ça fait mal à mon petit cœur. C'est ça. Donc, l'épisode s'ouvre sur une dame et sa gamine qui vont faire les courses. La petite tient sa poupée en grinchant et la mère semble inquiète. Il y a de quoi, elle va voir le boucher avec un couteau dans l'œil dans un reflet de frigo. Vous savez, les grands frigos portent. Et déjà, en fait, on voit que tout le monde les regarde désarmement. On a l'impression qu'il y a déjà un passif entre la mère et sa fille et puis les habitants. Ou alors, elle pue. Ou alors, elle est droguée et ça se voit. Alors, la poupée veut jouer. Alors, tout le monde commence à vouloir s'arracher les yeux. Ok. Et là, je tiens à préciser que là, Julien m'avait dit regarde pas l'épisode, il y a des trucs vraiment dégueux. Bon, en fait, ça va. En fait, quand je les ai vus commença à s'attaquer les yeux. Voilà, parce que quand Flavien il met le truc de l'œil qui est coupé, tu fais je supporte pas. Alors là, on est en train de parler pour ceux qui n'ont pas la règle des quiz podcast. Tout le monde s'arrache les yeux. Tu fais non, c'est bon, moi je suis un bonhomme. Non, l'image en question, c'est une nana qui se fait tailler l'œil avec un rasoir et on voit l'œil taillé. En gros plan. Là, il gratte l'œil un peu fort. Rien à voir. Et donc, quand ils ont commencé à se gratter les yeux, j'ai cru qu'ils allaient vraiment se les arracher quand on allait le voir. Mais pas du tout, ça se gratouille, c'est tout. Ça coûte trop cher une énucléation. C'est ça, ouais. Le boucher, il finit comme ça quand même. Oui, mais on voit pas. Le boucher, justement, il y a une scène j'ai bien aimé ce petit effet de mise en scène je crois que Hurd allait en parler. Ouais, tout à fait. Et donc, le boucher, il finit avec un couteau dans l'œil. Coïncidence. Ça va Hurd, on te perturbe pas trop quand même à la présentation. Tu nous dis, on peut se calmer. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Non, mais si on t'interromperont. vous ne me dérangez pas. Ah ok, cool. Ah non, moi j'aime bien. Ah j'aime bien, vous pouvez m'interrompre sans problème. C'est juste qu'après, ça va être super long, alors ce ne sera pas ma faute. titre. Exact. Scully veut enfin prendre son week-end et ne pas parler boulot, mais c'est sans compter sur Mulder qui la harcèle au téléphone. Alors elle traverse la rue et pime, elle tombe sur des heures sup, notre fameux supermarché. Mulder pense que c'est un envoûtement de la sorcellerie. Oui, parce qu'il s'appelle. Scully pense que c'est une pratique de magie, de cartomancie, de putain de païen quoi. Elle voit que Melissa Turner, la maman, n'est pas affectée sur les vidéos de surveillance. Le flic local lui dit qu'elle a une répute de sorcière. Elle sort avec un pêcheur, il est mort et sa fille est devenue tarée, du genre à foutre sa prof au sol. Un autre flic retrouve mère et gamine au resto. Il veut pêcher au la mer et se barrer avec. La gamine veut plus de cerises. Elle presque bute la serveuse. La gamine, moi je trouve qu'elle est particulièrement détestable et jouait très très bien. Elle est insupportable. J'ai regardé en VF, la VF elle est horrible. Elle est trop bien la VF. Moi j'ai bien aimé la VF. Pour moi, la VF fait partie du charme de X-Files. Ça me fait penser à Charlie et la chocolaterie. La petite fille est insupportable. Alors moi c'est vrai que comme j'ai connu en VF, je n'aime pas la VF. Heureusement, malheureusement, je n'en sais rien. Mais j'avais essayé de regarder en VF, mais je ne peux pas en fait. Il y a trop de passifs. Quand tu as un doublage comme ça que tu as connu toute ta vie, ça fait vraiment trop bizarre d'entendre leur vraie voix quelque part. Moi ça m'a fait cet effet-là sur les Star Wars que j'ai découvert à la télé, aux cassettes et que j'ai passé un jour en VO et j'ai fait mais ce n'est pas mes personnages, je ne les connais pas ces gens. J'ai vu Star Wars en ciné-concert avec un orchestre symphonique et tout, c'était un peu la grande classe. Eh bien, pour l'épisode 4, j'ai passé la moitié de l'épisode à trouver que c'était mal doublé en anglais. Ça n'allait pas, ça n'allait pas. Après, c'était bon. Pour les autres épisodes, je l'avais dans l'oreille, mais ça n'allait pas. Ce n'était pas les bonnes voix, ce n'était pas les bonnes intonations, ça ne collait pas. Oui, c'est ça. Même problème. Donc, on poursuit. Nos deux flics vont voir la vieille connasse du bled, Madame Frolic. Donc, ça, déjà, OK. c'est ce qu'on disait, la vieille avec ses lunettes. Tu sens qu'elle va juger la mère parce que je suis sûr qu'elle la considère comme une salope. Elle fait peur, cette meuf. Ah non. C'est celle qui beuille aux fenêtres. je dis beuillée parce que c'est dans mon patois, mais franchement, je n'ai pas d'autres mots. Tu sais, c'est quand tu tires ton vidéo pour regarder. Elle est présidente du comité de sécurité du quartier. Elle yurque à la fenêtre. Mais je crois qu'elle le dit qu'à l'époque, on savait traiter ce genre de personnes et moi, je la voyais bien descendante de tortureurs de sorcières. Descendante de tortureurs de sorcières. Oui, parce qu'en fait, elle dit que c'est une sorcière et qu'en gros, il faut lui foutre le feu. Je crois même de mère en fille ou je ne sais plus quoi. Il y a tout un... Alors, c'est marrant parce que quand tu dis qu'il faut lui foutre le feu, ça fait presque envie. Mais en fait, non. J'avoue. Donc en fait, elle foutre le feu à la sorcière donc à la mère, en fait. La gamine aussi, non, toi ? La gamine, tu as envie de lui foutre le feu aussi, mais... Ce n'est pas pour les mêmes raisons, mais oui. Oui, c'est ça. En fait, tu as envie de foutre le feu à tout le monde à ce moment-là, je trouve. Lâche-Briquet. Ça, il faut cramer tout le village. Et donc, plus tard, la vieille finira par s'égorger avec un morceau de vinyle sur la musique du Boogie Woogie qui sonne. Du Oki Poki. Comme dans Joyland. Oki Poki. C'est la fameuse musique qui est popularisée dans Joyland, totale. C'est ici qu'on commence le roi Steven Universe. Voilà. J'avoue. C'est trop cool. La scène était sympa à part que c'était cheap, mais je ne sais pas s'ils avaient du budget ou pas à ce moment-là parce que je sais qu'au tout début, la saison 1, ils avaient zéro budget. Mais après, je ne sais pas à partir de quelle saison ils ont eu un peu de budget. Franchement, dans les effets, quand la mère voit les gens mourir, ça passe encore. Oui, il faut remettre dans le contexte de l'époque. D'ailleurs, j'étais ultra étonné de l'avoir en HD, l'épisode. C'est ça. Oui, les effets dans les fenêtres, ils sont bien faits. Dans mes souvenirs, c'était pas aussi beau X-Files sur les télés cathodiques. Le 4 tiers, déjà, ils ont réussi à choper du 16 neuvième. Je crois qu'ils ont refait un master pour les dernières années. qu'ils offraient des VD. D'accord. Ok. Donc ensuite, Mulder propose à Scully de trouver une raison scientifique à cette affaire, la danse de Saint-Guy. Donc c'est la fameuse, si je me souviens bien, une espèce de maladie avec le pain, c'est ça ? Ah oui, c'est la fameuse danse le pain de seigle qui a tourné. Ils étaient tous empoisonnés au LSD. Ils étaient intoxiqués, intoxiqués. Voilà, puis dansaient comme des parés. Tandis que Scully se demande si la vérité n'est pas ailleurs. Ouais, non mais voilà, alors c'est l'épisode où Mulder dit non mais c'est sûr qu'il y a une raison scientifique et Scully dit c'est peut-être les extraterrestres. Ce qu'il faut savoir quand même c'est que sur cette saison-là il y avait justement une vraie inversion un peu des rôles entre les deux. Même si là ils en jouent plutôt, c'est plutôt en mode blague, ils se foutent un peu de la gueule l'un de l'autre. C'est quand même dans cette saison-là qu'il y avait Mulder qui commençait à ne plus trop croire aux extraterrestres et qui cherchait des explications et Scully qui devenait la croyante de l'équipe. Mulder, il vivait en théorie du complot mais très terre-à-terre, non ? Oui, c'est ça. Tout à fait. Donc, comme j'ai mis et oui, il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Après avoir découvert l'existence des homards, je ne sais pas si ça vous a marqué mais est-ce que Lune se fait inviter pour en manger et elle est là oh ça se mange. C'est presque une homardstruosité. Ça y est, elle a les références de la tour sombre. On y est arrivés. Je fais une durche et je me suis dit ça passe, ça ne passe pas. Je tiens à préciser que j'ai placé cette référence dans le dernier Docteur What qu'on a enregistré que Grand-Paul n'a pas du tout calculé. J'ai rien dit. C'est différent. Joli, joli. Il ne t'encourage pas. Scully et le flic vont interroger un vieux pêcheur. Il explique que l'ex-mari de la nana a pris une poupée dans ses filets puis il est mort. Ce vieux pêcheur ce n'est pas son ex-mari, c'est son défunt mari. Oui, ex-mari. Ex-de-feu-mari ? Ex-mari. Non, défunt. Non, défunt. Tu peux dire feu son mari. Défunt ex-mari. Mais non, ex, c'est quand tu as divorcé. Là, il est mort. Alors, tu ne peux pas dire ex-mari. il entend la poupée qui dit genre, je veux jouer, je ne sais plus trop quoi. Si, il dit toujours je veux jouer. Je veux jouer. Puis il voit le défunt mari avec un crochet en travers de la tronche. J'ai mis du moire parce que... C'est quoi du moire ? Le moire, c'est aussi du patois, c'est le visage en fait. La tronche. Il a une gaffe plantée en travers de la gueule. Voilà. C'est-à-dire que ça lui rentre sous le menton et ça ressort au niveau du front. C'est bientôt l'été dernier. Ouais, c'est ça. Exact. Là, c'est presque... J'essaie d'imaginer une parodie faite par les nuls par exemple ou par Cad et Olivier fait un truc comme ça. Il y aurait eu la même scène. Ouais, ouais. Je savais que c'était... un peu typos, mais bon. Mais c'est marrant que vous... Enfin, depuis tout à l'heure, on dit que... Enfin, j'ai lu une anecdote qui dit que Gillian Anderson, au début, elle avait commencé à jouer tous les épisodes de façon ironique. En fait, elle ne savait pas trop si c'était du premier ou du second degré et elle a commencé à le jouer un peu sur un ton humoristique jusqu'à ce que Chris Carter l'appelle en disant non, non, ça ne va pas du tout. C'est très premier degré. Il faut que tu le joues très premier degré. et ils ont fait plein de cuts au montage parce qu'ils n'ont pas pu retourner les scènes qu'elle avait déjà tournées. Et depuis tout à l'heure, c'est ce qu'on dit, en fait, où c'est un peu grotesque. C'est marrant. C'est ça. Mais moi, c'est le côté ironique qui me plaisait justement dans cet épisode. Ouais, alors qu'on lui a dit de ne pas le jouer ironique, justement. C'est un peu entre deux, j'ai trouvé, effectivement. Ouais, c'est du King, tu vois, c'est toujours un peu grinçant, un peu... Moi, j'allais dire, c'est comme si King, il avait adapté une de ses nouvelles, mais en mal. Genre une adaptation que Julien aurait classifiée. C'est pas un bon scénariste. On a fait le fléau et quand on fera Shining, tes yeux vont saigner. Et Maximum Overdrive. Ouais, après, il a réalisé en plus, donc il y a une double couche. Ah, c'est une bonne adaptation. Dans ses bouquins, oui, d'accord. Maximum Overdrive, c'est à part. Pour moi, c'est quelque chose à lui tout seul. On ne peut pas le classifier. C'est une œuvre à part. C'est une œuvre, voilà. Tu ne peux pas le comparer à autre chose, en fait. Donc, Mulder et Scully sont en relation téléphonique et Mulder, il évoque la possibilité que cette poupée soit un jujude sorcière qui procure des pouvoirs. Et j'ai un petit peu cherché, parce que d'habitude, X-Files, c'est quand même toujours basé sur des choses qui existent, voilà, disons qu'il y a un passif. Là, il n'y en a pas vraiment, en fait. Il n'y a même pas de page Wikipédia ? Non, parce qu'en fait, le seul truc que j'ai trouvé, c'est que le juju, c'est un espèce de totem, si tu veux, sauf que juju, c'est dans les tribus africaines, quelque chose comme ça. D'accord. Donc, c'est générique, en fait. Donc, c'est aussi là qu'il y a peut-être une différence avec d'autres épisodes. Parce que les autres épisodes, c'est quand même toujours basé sur des trucs. Là, pas plus que ça, en fait. L'autre flic, donc celui qui est avec la mère. Celui qui veut pécho ou celui qui ne veut pas pécho ? Celui qui veut pécho, la mère, ou celui qui veut pécho, Scully ? C'est ça, va y aller. Je me suis posée la même question. On ne l'a pas trop dit, mais il y a un des inspecteurs, il est très, 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 très cringe avec Scully. L'autre, il est celui qui est cringe avec la mère. Mais oui. Le moment où elle dit non, mais c'est bon, je me débrouille, il dit non, tu as besoin que quelqu'un s'occupe de toi. Elle vient de te dire qu'elle se débrouille. j'ai pensé à toi, pas mon voyant, c'est de sa vie. C'était une autre époque. Oui, non, mais bien sûr. Ouais. Mais oui. Ça ne vieillit pas très bien. Nous, en 97, on était déjà tellement woke. Moi, j'étais déjà très, très, voilà. Moi, je ne sais pas. J'étais plus vieille que vous. Mais c'était une autre époque. Déjà à l'époque ? Déjà à l'époque. Donc le flic qui veut picher la mère, donc il va chercher la mère et sa petite connasse. J'excuse, mais à ce moment-là, à ce moment-là, franchement. C'est justifié, c'est justifié. On est d'accord, hein ? Ouais, ouais. En plus, elle tire la gueule et tout, voilà. Mais la gamine, elle veut du popcorn. J'ai vu du popcorn ! Alors, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle bute le flic, voilà. Bah ouais. Et à côté, t'as la mère qui va faire du popcorn en étant en mode complètement traumatisé. Ouais, j'ai fait du popcorn, j'ai fait du popcorn. Avec les vieilles poils, avec le papier d'alu. Alors en fait, moi, sur toutes ces scènes, je pense que c'est encore mon côté ex-travailleuse sociale, mais à un moment donné, il y a une scène où le flic qui veut pécher au Scully lui dit, je sais plus comment il tourne la phrase, mais en gros, Scully dit, ah, elle est autiste. Bon, déjà ça m'a saoulé, et bref. Et en fait, du coup, la manière dont j'ai vu cette relation mère-enfant pourri pendant tout le truc, j'avais ça en tête de c'est une gamine qui a peut-être un autisme, donc qui agit comme ça parce que le monde qui l'entoure, etc. Enfin, vraiment, moi, je l'ai pris dans un truc beaucoup plus compliqué que juste c'est une sale mom qui râle, quoi. Bah, c'est une sale mom qui est peut-être un peu contrôlée par sa poupée maléfique aussi. Oui, oui, il y a ça aussi, mais du coup, j'avais un truc un peu plus compliqué en tête, et donc, j'arrivais pas à la détester, et j'arrêtais pas de me dire, mon dieu, mais cette relation mère-enfant, elle est terrible, faudrait que quelqu'un connaisse elle. Fait que tu penses grande roue. J'avoue. Je vois pas ce que ça va faire. Je mets le toit devant, je mets le toit devant. Ah, cette chanson, je l'ai eue en tête tellement longtemps. Et alors, je sais plus si c'est là où on voit, mais en fait, il y a plusieurs passages dans l'épisode où on voit la poupée en mode grande, et j'ai pas compris pourquoi. Il y a même une scène où il y a sa main qui est filmée et ça se voit que... Oui, il y a quand elle tu l'as à la vieille. Pour moi, quand on la voit vraiment plus grande, c'est généralement une ombre projetée. Autrement, non, on la voit à taille humaine, à taille adulte. Chez la vieille, j'ai dû clamer des yeux, je sais pas. C'est toujours rapide. Chez Madame Trolley, qu'on voit bien. Et à un moment donné, on voit aussi, on voit la caméra qui passe derrière elle, on voit juste sa main qui est très mal faite, je sais pas si c'est quelqu'un qui a mis un costume, enfin c'est très moche, mais non, plusieurs fois, elle est tout d'un coup en taille. C'est une main de poupée, on voit que c'est une main de poupée, mais grande. Après, c'est pas fifou de dire qu'un objet peut changer de taille, tu vois, dans le folklore. Ouais, c'était pas, je sais pas, c'est... Mais c'était pas clair, moi j'ai trouvé non plus. Ouais, je suis d'accord. En fait, c'était pas clair de est-ce que la poupée a changé de taille ou est-ce qu'ils ont mal géré ce genre d'effet spécial ? Ou est-ce que c'est la petite fille ? Non, clairement, c'est pas la petite fille. Moi je pense pas, parce que c'est des mains, on voit que c'est pas des mains humaines, c'est des petites mains, elles sont très petites, tu sais, mal faites un peu. Ouais, après sur les mains, moi j'ai lu que la poupée, elle a été faite en cousant des morceaux de différentes poupées et que la tête, alors ça, vous savez que c'était surdimensionné, mais qu'ils ont mis une tête et une perruque surdimensionnées par rapport au reste du corps. Ah ouais ? Ça m'a pas choqué. Bah non, moi non plus. Par contre, j'ai clairement pensé à Annabelle. À moi, à Chucky. Bah oui, bah oui, maintenant c'est devenu des... On a beaucoup d'exemples maintenant dans la pop culture de poupées maléfiques comme ça et meurtrières. D'ailleurs, Chucky, Mulder en parle. Oui. Ah oui ? Oui. Quand il discute avec Scully ? Moi, j'ai vu Chucky quand j'étais petite chez ma nounou et bah j'étais beaucoup trop jeune, ça m'a trop motivée, ça m'a fait très peur et ça m'a dégoûtée. Oh, c'est mignon ! Ça fait vraiment peur. C'est pas mignon du tout. Le premier Chucky, il n'y a pas d'humour, ça fait vraiment peur au premier degré. ça fait partie de ces films que j'ai vus chez mes nounous où je suis incapable de dire si j'ai vu que la scène dont je me souviens et qui me fait encore peur à l'heure actuelle ou si j'ai vu tout le film et je l'ai oublié. Quand t'es gamin, tu te souviens qu'il y a du truc qui fait peur, quoi. Oh putain ! Avançons ! Donc suite à ça, la mère tente de mettre le feu à la maison après cette vue avec un marteau dans la tronche et lutte contre la force invisible de la poupée. Donc si vous ne l'aviez pas compris, elle voit dans les reflets le futur, en fait, quelque part. Donc là, elle se voit morte, donc elle est un peu mal barrée. À ce moment-là, Scully et le flic commencent à défoncer la porte, mais trop tard, la mère se donne un coup de marteau. J'avais mal pour la jambe du shérif, quoi. Tu vois, c'est un épisode qui crée de l'empathie. C'est bien écrit. Voilà. Alors, comment une poupée arrive à souffler sur toutes les allumettes ? Non, moi, j'ai compris que c'est la mère, elle n'arrive pas à l'allumer, en fait. Enfin, elle veut allumer, mais elle est empêchée ou quelque chose comme ça. En fait, elle déclenche les allumettes, mais après, il y a quelqu'un qui souffle. Après, c'est la télékinésie, c'est de la... La poupée, elle fait des pouvoirs. Je me suis dit, c'est elle qui résiste ou j'en sais rien, quoi. Parce qu'on dirait que la poupée, elle peut contrôler des objets, mais elle peut aussi contrôler les gens. C'est bizarre. Elle peut aussi tuer des gens à distance. C'est Xavier, magnétorique des cheveux. En tout cas, ça a au moins le mérite de rendre la gamine apeurée et normale. Donc, t'as plus envie qu'elle meure, en fait. À ce moment-là, tu te diras, c'est quand même une petite fille un peu gentille. La pauvre, elle était possédée. Comme si Super Nani était passée par là, en fait. Elle a redressé la situation. C'est là que je me suis dit, en fait, elle était possédée. Voilà. Ça, et son expression change. On voit vraiment la différence, quoi. Et donc, comment tu as une poupée maléfique ? Ah, voilà. Alors, je vous laisse la parole. Ah, ça me met bien. Comme dans Du Man, je ne sais pas. OK. Alors, en fait... Ça suit. Comme un chat. Ouais. Non. Ou pas. Enfin. Comment ? On fait comme qu'il se chez bébé après le bain. C'est ça. En fait, Scully, elle arrive à prendre la poupée des mains de la gamine. Pendant que sa mère se met des coups de marteau, je me suis dit, mais elle ne va jamais se relever, la mère. Parce que les coups de marteau qu'elle se prend dans la gueule, quand même, elle n'y va pas avec le dos de la cuillère. Et puis surtout, elle n'y va pas avec le côté plat. Elle y va avec le côté, le truc qui sert à tirer les clous, là. C'est vrai, en fait. Et puis, en fait, non. Elle prend la poupée et puis elle la met dans le micro-ondes. Elle met thermostat à 900 watts 30 secondes. Et puis voilà, la poupée, elle brûle et puis c'est fini. Même pas un petit démon qui sort ou que sais-je. Alors, ce n'est pas comme ça que ça marche un micro-ondes. S'il n'y a pas d'eau dans le produit, ça ne chauffe pas. J'y ai pensé et je me suis dit il doit y avoir des petits trucs métalliques. Oui, voilà. Tout aurait explosé. Alors moi, c'est dans ces scènes-là où vraiment, il n'y avait aucune cohérence. C'est-à-dire que la mère, elle est en train de se taper la tête avec un marteau. Scully prend la poupée. Enfin non, essaye de convaincre la gamine de lui donner la poupée. Bon, à un moment donné, tu lui arraches. Descends dans le truc, descend dans le salon pour mettre la poupée dans le micro-ondes et pendant ce temps, le flic regarde Scully descend de l'escalier en courant mais ne va pas essayer de retenir la nana qui est en train de se péter la tête avec un marteau et personne ne s'occupe de la gamine qui est en train de regarder sa mère se faire exploser la tête avec un marteau. Le flic au milieu ne sert à rien. Il regarde les gens autour de lui alors que Scully, elle, elle essaie de faire un truc quand même. Ce mec ne sert à rien. Scully, c'est une femme forte, tu vois. La mère aussi parce que moi, je ne suis pas sûre que j'arriverais à me mettre quatre ou cinq coups de marteau. Dès le premier, elle est censée être à moitié dans le coma. Elle saigne à peine un peu. Elle prouve qu'il existe. C'est une sorcière, non ? On a dit que c'était une sorcière. Oui, c'est une sorcière puisqu'elle a ses dons dans cet épisode. On ne sait pas. Elle a la vision des morts. Ce n'est pas trop. Ça, on ne sait pas trop. Ça restera un mystère inexpliqué. Et donc, ce n'est pas la fin de l'épisode. Alors voilà, il y a une... Un épilogue. Une épilogue. J'ai mis ellipse, mais un épilogue. Aussi, ouais. Mais aussi ellipse, si je ne me trompe pas. Tu peux avoir un épilogue après une ellipse. J'avoue que je n'ai jamais trop compris ce qu'était une ellipse, mais c'est un résumé. Un saut dans le temps. Un saut dans le temps. Un saut, c'est ça ? Ok. Donc, on voit un pêcheur en mer qui trouve une poupée brûlée dans ses filets. Donc, la même poupée. Et la poupée dit je veux jouer. Et elle ouvre les yeux, surtout. Alors, qu'est-ce qu'elle fout dans l'eau ? Fin de l'épisode. Parce qu'ils ont vu Jumanji, donc ils se sont dit qu'il faut le mettre dans l'eau. C'est après, Jumanji. C'est la signature d'X-Files. Enfin, toutes les fins sont des fins en queue de poisson. Quasiment toutes les fins des Monsters of the Week étaient un peu ouvertes en mode il est toujours vivant. Et puis, il ne revenait jamais. Voilà. Sauf Tom's. J'allais dire sauf Tom's. L'idée, c'est justement de laisser des théories ouvertes, libres d'interprétation. C'est ça que j'aimais bien aussi. Et ben voilà. Et voilà. Je ne sais pas si vous avez d'autres anecdotes, d'autres notes. Je crois qu'on a fait bien le tour. On a le droit de poser des questions au chat ou pas ? Je regarde, mais... Ou est-ce que le chat a le droit de nous poser des questions ? Qu'est-ce qu'on doit encore dire ? Vous voulez faire le tour des acteurs ? Vous voulez leur demander s'ils se souvenaient de cet épisode ? Si eux, ils l'avaient aimé ? Qu'est-ce qu'ils en avaient pensé ? Mais rapide, en trois mots chacun, pas plus. Le temps qu'ils répondent et que tu compteres les réponses. Mais non, elle va les lire. J'ai des anecdotes si vous voulez. J'en ai encore deux. Allez, go. Le temps que les gens répondent. Il y en a une, c'est durant le tournage tout au début de la scène d'automutilation quand ils sont dans le supermarché. Il y a un vrai client qui est rentré dans le supermarché par erreur et qui a été pris d'une crise de panique. Évidemment, on comprend. et la scène où le boucher juste après il se plante un couteau dans l'œil elle a été créée par ordinateur et à l'époque le technicien des effets spéciaux il a testé l'efficacité de son effet spécial en le montrant à ses fils qui avaient 9 et 11 ans et en observant leur réaction. Quel père formidable ! C'est un bon père. C'est donc ça que ça sert les enfants. Ça devait être des sales gosses. Tout est expliqué. Bon apparemment dans le chat entre ceux qui n'ont jamais vu X-Files ceux qui ne s'en souviennent pas etc. Ceux qui parlent encore des nounous de pommes. Non alors l'assistant réel n'était pas une de mes nounous. Il n'y a que Rimia du coup qui était fan de X-Files et fan de King donc pour elle cet épisode était resté dans sa mémoire. Elle dit j'ai bien aimé mais sans plus. Mais c'est resté dans sa mémoire. Je vous avoue que je ne m'en souvenais pas de cet épisode. D'ailleurs quand on a dit sur Twitter qu'on faisait un hors-série sur X-Files c'est elle qui a mis un message pour dire est-ce que c'est sur cet épisode-là ? Parce qu'elle est maligne. Elle sait qu'on va Parce qu'il n'y a pas 36 solutions sur X-Files non plus entre les deux. Oui. J'avoue. Est-ce que vous m'entendez parce que moi je vous entends soit très lent soit très rapide c'est un peu c'est peut-être pour ça qu'avant je ne vous entendais pas. On fait des blagues où on parle comme ça Ah mais tu parles le baleine comme Dory ? Ah non mais c'est hilarant soit c'est très rapide parce qu'il rattrape soit c'est très lent donc c'est très drôle mais du coup c'est un peu merdique pour participer. Si vous m'entendez c'est bien mais si je disparais c'est que voilà que le signal est perdu je ne sais où. Est-ce qu'il y a d'autres trucs à dire ? Que je vais probablement retaper toute la série parce qu'il y a d'ici très peu de temps. Oui ça a donné envie de revoir. Moi j'ai revu l'épisode 1 en suivant. Le 1-1 des années 90 ou le 1-1 des années 2010 ? Non non le saison 1 épisode 1 le tout tout premier. Dans les années 2010 c'est la saison 10 ils n'ont pas repris le numéro de taille. Ce n'est pas un reboot c'est la suite mais y compris. Moi je la regarde dans l'accéléré. J'avais bien aimé d'ailleurs cette reprise. Oui c'était bien. Il y avait des bonnes choses. Il y avait des trucs discutables mais globalement il y avait des bons épisodes. Je crois que j'ai vu que la moitié du premier épisode de la saison 10. très bien. Si vous m'entendez à nouveau parce que par moment je vous entends oui on tente ça fait en fait vous êtes des robots mais lents donc ça ne sent à rien du tout mais c'est vraiment c'est très drôle mais ça fait vraiment comme ça avec des bruits métalliques tu vois donc ça ne veut vraiment rien dire si vous m'entendez je vais en profiter pour terminer je pense est-ce qu'on fait des annonces des choses comme ça je ne sais même pas pour les les alors je vais le faire si vous êtes sur le live dans deux minutes on fait le deuxième hors-série sur Son of Anarchy et si vous nous écoutez en podcast et bien dans l'épisode suivant on va parler de Son of Anarchy voilà et puis sinon n'oubliez pas qu'on fait partie du label PodCut qu'il y a 22 autres podcasts à écouter qui sont vachement bien qu'on a un Patreon si jamais vous voulez donner une piécette on est preneur et qu'il y a des quiz le lundi il y a des quiz tous les lundis sur la chaîne YouTube de PodCut oui trois quiz sur enfin trois sessions de dix questions sur des podcasts différents voilà viendez c'est cool et puis voilà ouais c'est pas mal et merci aux gens qui sont connectés sur le chat parce qu'il n'y a que des gens cools en plus non mais c'est vrai c'est pas pour faire malège c'est que des gens sympathiques oui aussi ça fait pas de mal donner des sous c'est bien gentil de faire coucou mais c'est lâché la tient ça se sent qu'il y a les trois quarts du bureau PodCut dans l'épisode non mais parce que en plus en plus si jamais vous donnez au moins un euro au Patreon vous avez accès au Discord de PodCut et où on est tous et où on papote et on fait des blagues et à des contenus exclusifs et il y a aussi du contenu exclusif et ça permet d'organiser des lives d'ailleurs demain il y a un contenu exclusif de la Gazette d'Humaine alors demain c'est le 16 avril là on s'adresse aux gens du chat ça veut demain il y a un contenu pas exclusif du Roi Steven qui sort aussi oui allez voilà bon allez merci au revoir au revoir ou à tout à l'heure à dans deux minutes les autres merci salut tschüss